Bonjour tous les Ephésiens, mes chers Ephésiens, comme j'aime vous appeler, parce que de dire EFSF1, ça fait un peu lourd. Nous sommes toujours confinés, n'est-ce pas ? Vous êtes chez vous, je suis chez moi, mais bienvenue chez moi aussi. Alors, c'est dimanche matin, et normalement on serait à l'Hermitage, à la chapelle, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, on espère que d'ici pas si longtemps que ça, nous allons pouvoir résumer ou reprendre plutôt les cultes à l'Hermitage. En tout cas, je dois vous dire que nous sommes très encouragés de voir le nombre de personnes qui suivent les cultes du dimanche, depuis le dimanche de Pâques, dimanche de Pâques c'était le premier, ensuite il y a eu dimanche dernier, vraiment très surprenant. Alors, c'est peut-être parce que vous avez partagé avec vos amis, peut-être avec vos familles, en tout cas j'ai entendu des échos allant dans ce sens, et nous avons eu des retours exceptionnels, exceptionnels. Je rentrerai pas dans le détail, mais Saint-Esprit est en train d'agir à travers ces vidéos, alors surtout n'hésitez pas de les partager avec d'autres. Alors, aujourd'hui je continue dans ma série sur la parabole du bon samaritain. C'est vrai que j'ai traité la parabole du bon samaritain dans ma série sur les 100 paraboles de Jésus, mais cette histoire a une telle importance, est souvent pas comprise, et devient en fait réduit la vie chrétienne souvent à faire de l'humanitaire. Et aujourd'hui j'essaie de rattraper cette situation pour redonner le sens spirituel à cette parabole, parce que finalement la réponse à la question « que dois-je faire pour avoir, pour obtenir la vie éternelle ? » elle se trouve dans cette parabole. Alors, nous avons déjà vu qu'il y a eu des questions qui ont été posées par le docteur de la loi, et la question « mais qui est mon prochain ? » à cette question-là, Jésus raconte cette histoire de la parabole du bon samaritain. Alors, nous allons lire ensemble cette parabole, juste pour dire de se rafraîchir. Rappelons-nous qu'il s'agit bien d'une parabole, qu'une parabole ce n'est pas une histoire vraie, une parabole c'est une histoire qui a été racontée par Jésus, montée de toutes pièces, et les détails qui y figurent, ce ne sont pas des faits racontés, ce n'est pas un récit d'un événement qui a eu vraiment lieu, c'est une histoire, une histoire que Jésus voulait transmettre à une vérité tellement importante. Alors, je lis aujourd'hui à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. » Tous ces détails ont leur importance. Je reviendrai dessus dans un autre message. « Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » Il s'adresse maintenant au docteur de la loi qui lui avait posé la question. « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Alors, nous avons dans cette histoire cinq personnages principaux. Nous avons la victime, évidemment. Nous avons deux premiers passants, un lévite et un sacrificateur. Et nous avons le samaritain lui-même. Et nous avons l'aubergiste. Alors, bon, on ne parle pas de l'aubergine, la femme de l'aubergiste, n'est-ce pas ? L'histoire commence avec ce contraste entre la réaction des deux responsables juifs, des responsables religieux, le lévite, qui lui était privilégié de faire partie de cette tribu. Il est né, c'est un privilège de naissance d'être né dans cette tribu qui avait comme responsabilité de s'occuper du temple et de servir dans le temple et du sacrificateur qui lui offrait les sacrifices au nom du peuple selon la loi. Et ce que nous découvrons, c'est que le contraste entre la réaction de ces deux responsables juifs et la réaction du samaritain est très importante dans cette parabole. En fait, si j'ai un titre à donner à mon message ce matin, mais pourquoi Jésus a-t-il choisi un samaritain comme héros de son histoire ? C'est quand même curieux. Alors, c'est vrai que dans les évangiles, à plusieurs reprises, on retrouve les samaritains qui sont présentés vraiment d'une façon favorable et surtout en contraste avec les juifs en particulier. On a l'histoire vraie aussi des dix lépreux qui sont guéris par Jésus. Il n'y a qu'un seul des dix qui revient et celui-là qui revient pour rendre grâce, pour son miracle, c'est un samaritain. Et nous avons aussi cette magnifique histoire dans Jean 4 où Jésus rencontre la samaritaine et elle reçoit le privilège d'être une des seules personnes dans les évangiles à qui Jésus se révèle comme le sauveur du monde. Il lui parle de cette expérience d'eau jaillissante dans son sein. Et c'est par son intermédiaire que tout un village de samaritains est converti à Christ et que Jésus allait passer deux jours entiers qui n'étaient pas prévus dans ce village-là au milieu des samaritains. Alors pourquoi a-t-il choisi, c'est un choix qu'il a fait, d'avoir comme l'exemple à suivre un samaritain ? Alors c'est quand même une question qui n'est pas sans importance parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion des samaritains et la religion des juifs n'étaient pas la même. Pourquoi ? Parlons d'abord du lévite et du sacrificateur. Ils ont tous les deux eu la même réaction en voyant ce malheureux, cet homme victime des brigands qui était au bord de la route, mourant, oui, le texte nous le dit, laissé pour mourir. Et donc les deux ont fait exprès de passer outre. C'est terrible comme expression. Ici, il y a un être humain qui est dans le besoin et les deux responsables de religion le contournent, l'évite et quelque part pourraient être aujourd'hui accusés de non-assistance à personne en danger. Alors est-ce que ces deux personnes étaient particulièrement indifférentes aux besoins humains ? Non, non, non. Ce n'est pas lié forcément à leur personne parce que c'est leur religion qui les a obligés de passer outre. Leur religion, la loi de Moïse interdisait à un lévite, un sacrificateur, de toucher le corps d'un mort autre que quelqu'un de sa famille proche. Et le lévite, le sacrificateur, en voyant cet homme, ne sachant pas s'il était déjà mort ou mourant, ont préféré ne pas prendre le risque de se souiller selon la loi. Et donc, ils l'ont évité, ils l'ont contourné sans intervenir. Donc c'est leur religion, vous vous rendez compte ? C'est leur religion qui a fait en sorte qu'ils ont évité l'être humain dans le besoin. C'est terrible. Comment peut-on arriver là avec une religion ? Alors, ça nous mène dans une réflexion sur tous les dégâts que peut faire le légalisme. Dès qu'on a une parole et on se sent les défenseurs de cette parole de vérité, et à partir de ce moment-là, on va la défendre comme si Dieu avait besoin d'être défendu. Oh là là, je suis étonné de voir à quel point la loi religieuse peut imposer des choses aux gens. Je me souviens il y a quelques années quand on a découvert la France. Oh, ça remonte à des années, c'est vrai. Mais à l'époque, dans les églises évangéliques, dans la plupart des églises évangéliques, une femme devait porter un voile sur la tête pour assister à un culte. C'était imposer, les pasteurs le prêchaient du haut de l'estrade et citer un verset pris hors de son contexte de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Et alors, les femmes, pensant plaire à Dieu, obéissaient. Et quand une femme, malheur des malheurs, arrivait pour son culte le dimanche matin et elle se rendait compte qu'elle avait oublié son voile à la maison, alors elle cherchait une solution. Et alors ça conduisait à toutes sortes de situations plutôt drôles. On m'a raconté, bon je ne l'ai pas vu moi-même, mais on m'a raconté qu'un jour une femme, complètement dans le désarroi parce qu'elle avait oublié son voile, alors elle a fouillé dans son sac pour voir ce qu'elle pouvait encore utiliser et puis finalement elle a vécu son culte avec la couche d'enfant sur sa tête, vous voyez, pour plaire à Dieu. C'est beau ça, la religion. Une autre femme, alors là, apparemment c'est vrai, ils m'ont raconté que pareil, elle est arrivée pour son culte, cette dame, et puis elle était passée par une épicerie sur le chemin et voilà qu'elle avait oublié son voile. Alors, ne sachant pas ce qu'elle allait faire, ne voulant pas déplaire à Dieu, évidemment, pendant le culte, alors elle a fouillé dans son sac les quelques provisions qu'elle a achetées et elle est tombée sur une boîte de camembert. Alors elle a pris le couvercle, elle l'a mis sur sa tête, elle a vécu le culte avec une boîte de camembert sur sa tête pour plaire à Dieu. Alors on ne m'a pas dit la marque du camembert, mais franchement, on est ridicule. Par contre, moi, j'ai vu quand même des choses que j'ai trouvées quand même un peu contradictoires. C'était en plein été, mois d'août, dans le sud de la France, les gens venaient en tenue d'été, n'est-ce pas ? Et puis il y avait une femme qui était venue avec un énorme foulard, bien serré autour de la tête, mais avec un décolleté qui plutôt tapait l'œil. Il fallait vraiment éviter de baisser la tête en parlant avec elle. Je parlais au-dessus de sa tête. Mais j'ai dit, mais quand même, quand même, on pense plaire à Dieu parce qu'on a un énorme drap autour de la tête quand en fait la tenue vestimentaire était à la limite pas correcte. Mais c'est la religion qui fait ça, qui impose ça. Donc, par cette parabole, Jésus est en train de véritablement prendre ses distances de tout ce qui est religieux imposé, la loi, obliger les gens à faire des choses au nom de la vérité. Et par contraste, les Samaritains, finalement, les Samaritains n'étaient pas très loin des Juifs dans leur croyance. Mais la différence avec les Samaritains, c'est que si eux, leur religion était basée sur les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuch, comme on dit, alors il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ils n'acceptaient pas les prophètes. Donc les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et les autres. Et donc, ils n'avaient pas la révélation prophétique de ce que Dieu avait apporté au peuple d'Israël. Alors, ils avaient, pour le moins qu'on puisse dire, une parole de Dieu tronquée, qui n'était pas toute la vérité, qui était une parole de Dieu qui manquait le côté révélatoire que les Juifs avaient. Et pourtant, Jésus, en voulant mettre en contraste la loi, le légalisme des Juifs et des responsables des Juifs, il a utilisé une personne qui avait une religion qui n'était pas au top au niveau de la vérité, au niveau de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu. Alors, on dit, mais, alors il était en train de dire quoi, là, avec cette histoire ? Est-ce qu'il est en train de dire que la compassion qui nous pousse vers quelqu'un est encore plus importante que d'avoir toute sa doctrine bien ficelée ? D'être dix sur dix, vingt sur vingt au niveau doctrine, mais au niveau cœur, ce n'est pas ça. Que quelque part, dans l'attitude, dans la motivation, dans la disposition, dans la sensibilité, ça ne reflète pas du tout la compassion que Jésus avait pour la foule, mais alors, quand il s'agit de pouvoir répondre à toutes les questions bibliquement, alors ils sont au top. Et Jésus l'a dit des deux, moi je prends le Samarit. pourquoi ? Parce que, dans sa réaction, avec le cœur qu'il avait, il représentait beaucoup plus l'amour de Dieu que les juifs qui avaient la loi de Moïse et la révélation prophétique en plus. Alors, ce que je suis en train de vous dire, là, chers amis, c'est une pilule difficile pour certains évangéliques d'avaler. Pourquoi ? Parce qu'on est très proche de nos vérités, de nos évangéliques, et on a raison de l'être. On est convaincu de la parole de Dieu, du message du salut de l'évangile, de l'interprétation littérale de la parole de Dieu, quoique il faut aussi comprendre le principe dans la parole de Dieu et pas simplement sortir quelque chose hors de contexte comme avec ce verset sur le voile. Et moi, j'en suis convaincu au niveau de confession de foi, je suis évangélique sans hésitation, sans gêne, sans honte. Mais quand je vois l'attitude, quand je vois l'état d'esprit et je vois l'état d'esprit de certains, je dis non, moi, c'est pas moi ça. J'ai dit non, moi, je parle pas comme ça, je ressens pas les choses comme ça, je parle pas durement, je suis pas bourré de jugement comme ça, je dénigre pas les autres qui sont pas comme moi, je les respecte, je les accepte dans leurs différences, je les aime tels qu'ils sont, je leur demande pas d'être que moi avant que je les aime. Oh ! Quand je vois que Jésus vit, il a dit l'amour, c'est encore plus important que d'avoir peut-être la plus grande révélation prophétique. Waouh ! Je l'ai vu combien de fois dans des milieux évangéliques ? Si je dis ça, c'est parce que je comprends que beaucoup qui m'écouteront sont dans ce monde évangélique et vous savez peut-être de quoi je parle. J'étais dans une pastorale évangélique et puis le jour que j'étais là, un pasteur réformé a eu le malheur d'arriver et puis bien sûr un pasteur réformé baptise des bébés. Et alors, tout de suite, la discussion de cette pastorale a tourné autour du baptême du bébé et pour le rendre vraiment très mal à l'aise. Moi, je me suis dit, moi, je suis convaincu du baptême par l'immersion d'un adulte confessant. Mais quand il y a quelqu'un qui vient au milieu de nous et qui baptise les bébés, il a ses raisons. Et je ne suis pas là pour essayer de l'embêter ou le rejeter ou même le changer. s'il me demande mon avis, pourquoi j'ai cette conviction, je lui donnerai. Je me souviens, j'étais en train de parler avec une femme pasteur en Suède et elle revenait des États-Unis où elle avait été oratrice dans une grande convention et l'organisateur de la convention, avant qu'elle prenne la parole, a fait une grande annonce à tout le monde, les centaines et les centaines de personnes présentes. Il a dit, j'ai quelque chose à vous annoncer, nous avons eu un adversaire qui s'opposait à notre église et il nous a rendu la vie plus difficile mais j'ai une bonne nouvelle, dans la semaine, soudainement, il est mort. Dieu a enlevé notre ennemi et tout le monde a applaudi et acclamé Dieu. Et cette femme pasteur qui était amie, elle m'a dit, j'avais con. Personne pensait à son épouse, personne pensait à cette famille en deuil, les enfants qui n'avaient plus de père, personne pensait à ceux qui, peut-être, allaient dans son assemblée et leur pasteur était bien aimé, même s'il n'aurait pas dû prendre des positions comme il avait pris. Mais c'était comme si Cocorico, on est les plus forts, Dieu a traité nos ennemis. Mais quand j'entends ça, je dis, les pauvres, ils sont dans l'Ancien Testament. Parce que ça, ça, c'est pas les premiers chrétiens. Et où se trouve tu aimeras tes ennemis? Alors Jésus affirme clairement que la compassion pour l'être humain est encore plus important que d'avoir tout bien ficelé au niveau doctrinaire. Oh là là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont en réaction déjà. Mais Paul ne l'a-t-il pas dit si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis rien. Alors même, Jésus dit que l'amour est au-dessus de la révélation profite. en mettant le Samaritain comme son héros. Je dis, comment? Au-dessus de la révélation prophétique. Mais ce n'est pas moi qui ai raconté l'histoire. Alors si vous n'êtes pas content, vous vous adressez à l'auteur. Mais Jésus l'avait déjà dit sur le serment sur la montagne. Oui, au chapitre 7 de Matthieu, il dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom et accompli beaucoup de miracles? » Jésus leur dit, « Éloignez-vous de moi. » Pourtant, la puissance de Dieu, la révélation prophétique, je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui êtes sans la loi de Dieu, par l'esprit. Oui, la puissance, oui, la révélation, oui, et même au-dessus de ça, il y a l'amour. Il y a deux disciples de Jésus qui ont vraiment été difficiles à gérer dans un premier temps pour Jésus. C'était les frères Jean et Jacques que Jésus appelait les fils de Tonnerre. Et curieusement, quand Jésus voulait loger en voyage dans un village samaritain et quand les samaritains de ce village ont compris que c'était des Juifs qui allaient vers Jérusalem, eh bien, ils ont refusé l'entrée de Jésus et les disciples. Jean et Jacques, très vexés par le refus des samaritains, eh bien, ont proposé à Jésus d'appeler, comme Elie l'avait fait contre les prophètes de Bâle, d'appeler le feu du ciel pour détruire ce village. Les chrétiens terroristes. Pas du tout avec une pensée que peut-être c'est des êtres humains. Ils étaient vexés. Ils étaient blessés dans leur amour propre. Et alors, ils voulaient tous les tuer. Quand je vois ça, j'ai dit les chrétiens voulaient tuer les samaritains qui n'étaient pas très accueillants quand Jésus envoie un samaritain pour sauver une âme mourante. Alors moi, je choisis le camp de Jésus. Je choisis celui plutôt qui a l'amour pour celui qui est mourant au bord de l'amour. Que celui qui est indigné et qui pense défendre Jésus-même en détruisant les ennemis. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons à vraiment se demander ce qu'il y a dans notre cœur. Heureusement que Jean, des années plus tard, dans ses épîtres, montrent manifestement qu'il avait changé, qu'il n'était plus comme il avait été avant, qu'il était maintenant, qu'il méritait bien son nom, sa réputation, comme l'apôtre de l'amour. Ça, c'est un changement, n'est-ce pas ? L'apôtre de l'amour. C'est lui qui a écrit ces belles paroles que je vois souvent dans les maisons des chrétiens. Dieu est amour. Oui, oui, mais ça, oui, Dieu, est amour. Il n'est pas doctrine, Dieu n'est pas rite, Dieu n'est pas institution, Dieu n'est pas débat, Dieu n'est pas polémique. Dieu est amour. Aujourd'hui, celui qui aime montre qu'il aime Dieu. Mais si ces deux sont liés, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment aimer son prochain comme soi-même si on n'aime pas Dieu de tout son cœur. On peut être au service de l'être humain, dévoué, consacré, mais l'amour c'est plus que ça encore. Oui, avant tout, un chrétien qui est fils du Père, c'est un chrétien qui aime, qui se rapproche, qui veut sauver, qui veut suivre l'exemple de ce bon samaritain que j'avais dit la semaine dernière, en fait, qui est ce bon samaritain, c'est Jésus lui-même. Et aujourd'hui, s'il a choisi le bon samaritain comme héros plutôt que le lévi, plutôt que le sacrificateur, c'est parce que ces deux derniers ne pouvaient pas aimer, ne pouvaient pas aimer pour sauver cette âme, cette pauvre âme mourant au bord de la rue. Mais ce samaritain qui n'avait pas toute la révélation, qui avait une religion qui était approximative, il avait de la compassion. Il voulait le sauver. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, chers chrétiens, nous ne sommes pas des juifs réchauffés avec un légalisme déguisé. Non. Nous sommes ceux qui sont appelés remplis de la vie éternelle, d'aller et de faire comme le samaritain. Et voilà, c'est Jésus qui l'a dit. C'est le samaritain dans son attitude, dans son cœur, dans son amour qui nous montre le chemin. Moi, je dis, Seigneur, crois ta parole. Tu crois tout ce qu'il y a dedans. Moi, je veux avoir un cœur qui est ému de compassion pour l'être humain. Je veux avoir dans mon cœur un amour fort pour les âmes perdues. Un amour qui ne va pas me faire passer outre, mais qui va me rapprocher pour me sentir envoyé par Dieu, pour rattraper la vie d'un être humain humain qui part. Cher ami, tu participes aujourd'hui à ce culte, merci. J'espère que tu participeras aussi à cette compassion de Dieu pour l'être humain. que tu ne seras pas dur, que tu n'auras pas dans ton cœur une froideur, que tu ne seras pas rempli de jugements de ceux qui ne sont pas comme toi, de ceux qui sont comme cet homme-là dans la poussière, mourant, saignant, mais qu'aujourd'hui, tu laisses ce que tu avais prévu pour aller récupérer quelqu'un qui a besoin de toi. Alors, chers amis, aujourd'hui, c'est avec une certaine émotion que je vous dis, oui, Jean a raison, Dieu est amour. Et ces enfants peuvent aussi être remplis de cet amour. en fait, c'était ma prière hier matin, moi qui veux tellement être un avec le Père. En tant que fils, j'ai dit, Seigneur, je veux avoir ton cœur qui bat comme le tien avec l'amour pour mon prochain. Alors, j'arrive à la fin de mon message. C'est vrai qu'en début du message, j'ai oublié de remercier Nicolas et Jean-Charles pour la louange, mais ils sont tellement appréciés. J'entends tellement des coups de gens bénis par les chants qu'ils apportent chaque jour pendant cette période de confinement et ce moment de louange que je vais découvrir avec tout le monde dimanche matin. Mais ils ont préparé ça pour nous et ils l'ont fait avec amour. Et maintenant, eh bien, ils vont terminer notre culte. Mais avant cela, j'aimerais prier pour vous parce que je ne sais pas si peut-être ceux qui m'écoutent parmi vous, qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a besoin d'un bon Samaritain, quelqu'un qui est dans un état mort spirituellement, quelqu'un qui a besoin d'être ramené à la vie. Et ce matin, c'est une occasion pour toi, si tu es toujours là en train de me regarder, de dire, oh mon Dieu, je reconnais mon état. Et tu es venu me chercher pour me donner la vie. Et moi, qui ai grandi dans mon monde à moi qui ne pensais pas à toi et ne te connaissais pas. Et non, je veux te connaître. Alors, je vais vous demander tous de faire ménager. Et nous allons prier. Seigneur, avant de terminer ce culte avec un dernier chant, je veux prier pour ceux qui ne te connaissent pas, qui m'écoutent aujourd'hui. Visite-les, c'est-à-dire, dans cet instant qu'ils soient touchés par ton amour comme toi qui m'as touché il y a plus de 50 ans. Tu m'as vu au bord de la route. Tu n'as pas passé outre Jésus. Tu t'es approché de moi. Je te demande de t'approcher de chaque personne ici qui m'écoute et en particulier ceux qui ne te connaissent pas encore vraiment. Pour que, Seigneur, il se laisse ramasser et amener à la vie. Merci, mon Père, car nous sommes tes enfants. Tu nous montres des modèles. Tu nous montres des exemples à suivre. Ce Samaritain en est un pour le salut des âmes. Alors aujourd'hui, nous voyons les choses différemment. peut-être nous voyons l'être humain différemment. Nous voyons les autres qui ne sont pas forcément comme nous, qui ne croient pas forcément tout ce que nous croyons. Et nous pouvons les aimer. Parce que tu peux aussi te servir de malgré tout. Alors merci pour ces moments passés ensemble encore aujourd'hui, ce jour du Seigneur, ce dimanche matin. Je te remercie aussi. pour l'amour que tu nous manifestes à chacun. Amen. Si ce matin, vous n'avez pas encore donné votre vie, pourquoi pas le faire ? C'est un peu pris. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Entièrement, pardonne-moi, lave-moi, mets dans moi, dans mon cœur, ton amour et la foi brûlante comme une flamme pour que je puisse venir. Vas-y, prie cette parole avec tes mots à toi. Et ensuite, envoie-moi un email ou bien texto au 06-92-79-70-26. 06-92-79-70-26. Et je te répondrai promis. Alors maintenant, c'est à Nicolas et Georgien qui choisissent toujours les plus beaux chers, je trouve, surtout en fin de réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous dirai pas soignez-vous bien comme j'entends partout. Je vous dirai surtout après ce message soignez bien les autres. Et en cela, Dieu s'occupera. Je pense à vous. mon languille de lisez-moi et vous retrouvez bientôt dans la chair. Merci Nicolas et Georgia. C'est à vous. Au revoir tout le monde. Et bon dimanche à vous. Eva et toi. Fais de même. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada